La prochaine conférence, en fait, il y a Juliane qui était avec nous et qui va demeurer. En fait, j'en profite pour remercier Juliane pour son dévouement tout au long de la saison 2020. En fait, il y a plusieurs centres de recherche qui ont dû mettre de côté les activités de recherche. Au CETAB, l'équipe a quand même continué à travailler. Il y a plusieurs essais qui ont été faits. C'est intéressant de pouvoir les présenter aujourd'hui. Puis, parmi ces essais-là, il y en a un qui est sur les essais de plantes-abris et de sursemis. Donc, c'est Sophie, ma co-animatrice qui est avec moi depuis le début de la journée, puis Juliane qui vont faire cette présentation-là. Par rapport à Sophie, parce que ce n'est pas nécessairement présenté en détail. Je dirais rapidement que c'est notre jeune recrue au niveau du service conseil de l'accompagnement des producteurs en grande culture biologique. Elle accompagne déjà une trentaine d'entreprises, principalement au centre du Québec et puis à Mauricie. Et bon, on s'intéresse particulièrement aux engrais verts, plantes fourragères, évidemment, contrôle des mauvaises herbes en régie bio. Puis, je pense qu'elle est arrivée avec un beau bagage terrain. Elle a travaillé les quatre années précédentes à la ferme Bellevache, qui est une ferme d'envergure au niveau biologique. Donc, je vous laisse la parole, les filles. Comme il a été mentionné, on va vous présenter un peu ce qu'on a fait comme essais en plantes-abris et en sursemis à l'INAB en 2020. Donc, on avait commencé les essais avec notre collègue Muriel Bournéval. Suite à son départ, c'est Sophie qui prend le relais de Muriel dans les essais. Donc, toujours des essais financés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est des essais de différentes espèces de plantes-abris. Donc, l'objectif du projet, c'est de déterminer le potentiel de différentes espèces et de mélanges d'espèces de plantes-abris pour favoriser une bonne implantation des prairies en biologique. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir un compromis entre un rendement qui va être élevé de la plantes-abris, qu'elle fasse son rôle de compétitivité face aux mauvaises herbes, qu'elle va avoir une bonne qualité fourragère pour l'alimentation. Et ce qu'on vit, c'est une réussite de l'implantation de la prairie. Donc, en 2020, c'était vraiment une année qu'on va dire exploratoire. Donc, on a choisi notre année pour faire nos premiers essais en prairie, plantes-abris et tout ça. Donc, on l'a eu quand même un petit peu dure en 2020 avec la sécheresse qu'on a eue au plein temps. On a eu des implantations difficiles, aliminables à Victoriaville. Le sol, c'est extrêmement sableux. Donc, c'était extrêmement sec tout le début de la saison. Donc, on a un petit peu évolué au fil de la saison avec nos discussions. On a un petit peu revu nos protocoles et tout ça. Donc, aujourd'hui, on ne va pas vraiment vous présenter de résultats en tant que tels, mais plus un peu notre démarche, puis des observations qu'on a faites durant la saison. Donc, pour le projet de plantes-abris, on a testé plusieurs plantes-abris. Donc, tout d'abord, le mélange avoine-poix, qui est un petit peu la référence pour les producteurs. Donc, le mélange un peu qu'on voit le plus souvent. On a utilisé un taux de semis de 90 kilo-hectares. Ensuite, on a testé le régras, le trèfle d'Alexandrie. Un mélange, 50 % de régras et de trèfle d'Alexandrie, qu'on voit beaucoup dans la littérature, puis qui sont souvent recommandés en conventionnel. Donc, on voulait un petit peu les tester en bio. On a ensuite testé cinq autres plantes-abris de façon un petit peu plus exploratoire. Donc, on les a mis seulement à l'INAB, pas sur les sites chez les producteurs. Donc, on a testé différentes vestes, donc la veste velue et la veste commune. On a regardé l'avoine rude, qui est une avoine qui va épier plus tard que l'avoine ordinaire. On a fait le même mélange d'avoine rude-poix pour comparer un petit peu avec l'avoine poix. Et on a fait une implantation un petit peu plus tardive d'herbes du Soudan. J'étais un des producteurs. On a comparé aussi les résultats avec sa prairie, sa plante-abris qui a été utilisée. Donc, c'est un mélange de blé-poix jaune à 200 kHz. Donc, on a eu des implantations sur trois sites. Donc, il y a eu un site à l'INAB sur lequel il y avait plus de traitements. Une implantation le 7 mai 2020. Et on avait deux entreprises agricoles sur lesquelles on a fait des essais. Donc, la ferme Amelon, qui est au centre du Québec, à Saint-Élisabeth-de-Warwick. Une implantation hâtive au 28 avril 2020. Et une implantation un petit peu plus tardive pour tester l'herbe du Soudan à la ferme Sergent, qui est dans l'Aubinière. Donc, le 23 mai 2020. L'implantation qui a été faite à la ferme Sergent, c'était vraiment dans le pic un peu de la sécheresse dans cette région-là. Donc, il n'y a pas eu de levée des implantations et les parcelles ont été détruites. Donc, on a seulement conservé le site à l'INAB et le site à la ferme Amelon. Donc, ici, pour vous montrer un peu, on a utilisé des dispositifs expérimentaux avec des randomisations aléatoires des traitements. On avait toujours quatre répétitions pour chacun des traitements. À l'INAB, comme je vous ai dit, l'implantation des parcelles le 7 mai 2020. La prairie était composée d'un mélange de luzerne, fétuc et mille pour un taux de semis total de 20 kilo-hectares. Et ici, à la ferme Amelon, donc, il y avait seulement quatre des traitements qui ont été testés. L'avoine-poix, le trêve d'Alexandrie, le régras et le régras-trêve d'Alexandrie en mélange. Vous avez ici la composition de la prairie qui est utilisée par le producteur avec un taux de semis total de 25 kilo-hectares. Parfait. Alors, moi, je vais continuer avec les observations qui ont été faites à quelques moments dans la saison. Donc, ici, on est au site de l'INAB. Les photos ont été prises le 10 juin, donc on est à 34 jours après le semis. Et ce qu'on remarque, c'est vraiment que la grande gagnante parmi les avoines, c'est encore notre avoine à nous, l'avoine fourragère standard. On voit que l'avoine rude, elle a un feuillage qui est encore plus étroit et qui a tendance à prendre moins d'ampleur sur le rang. Donc, pour la compétitivité à la mauvaise herbe, c'est moins intéressant. Toutefois, il va y avoir d'autres observations à continuer à faire quant à la compétitivité que ça fait, par exemple, à l'eau et puis aux nutriments. Parce qu'il y a possibilité aussi qu'elle arrive à une espèce de solution mitoyenne. Ici, on voit qu'on a une forte dominance de mauvaises herbes, mais ce n'est pas si mal que ça encore comparé à d'autres choses qu'on va voir tantôt. Sinon, un autre point qui est assez pertinent, c'est qu'à ce moment-là, entre le semis et le moment de la photo, on a eu seulement 27 mm de pluie. Donc, ça explique un peu le faible développement des plantes. On va passer maintenant aux vestes velues et vestes communes sur la prochaine diapo. Donc, ici, on voit la veste commune à gauche. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais on a un feuillage quand même un peu plus large que la veste velue, ce qui peut apporter un certain avantage. Mais encore là, on voit qu'elle a eu quand même, malgré un taux de semis qui était quand même intéressant, la veste commune a été implantée à 20 kg à l'hectare, qui est plus que la moitié d'un taux de semis normal. Malgré ça, on voit qu'elle n'est pas assez présente. Elle n'a pas assez ses services de plantes à bris. La même chose pour la veste velue. On peut passer à la prochaine diapo, Julien. Ici, on a les trèves d'Alexandrie-Régras et le mélange de trèves d'Alexandrie-Régras. Ça, franchement, c'est les pires plantes à bris qui ont été testées cette année. C'est vraiment la seule plante à bris qu'on voit, c'est la mauvaise herbe, malheureusement. Par contre, comme c'est une année, premièrement, exploratoire, puis deuxièmement, une des pires années pour la production et l'implantation de cultures fourragères, on ne peut pas les discarter. Donc, probablement que l'année prochaine, ce ne sera pas des espèces qu'on va essayer chez les producteurs, mais on va quand même poursuivre les essais alignables. Mais ce qu'on voit, c'est que possiblement que même si en conventionnel, c'est des plantes qui sont aimées pour faire des plantes à bris, probablement qu'en bio dû à forte pression de mauvaise herbe, ce n'est pas des gagnantes. Il faut vraiment viser vers des plantes qui vont développer très, très, très rapidement la canopée pour permettre de faire une compétitivité aux mauvaises herbes à la lumière. Alors là, on va passer à la prochaine diapo qui va être à la ferme Hamelon. Donc, on voit ici que la pression de mauvaise herbe, principalement au niveau de la moutarde, c'est beaucoup, beaucoup plus intense. Puis là, on a beau chercher les plants de raies gras et les plants de prairie, on ne les trouve pas. Ça a été vraiment difficile pour ces implantations-là. Les photos qu'on voit, c'est des photos prises au 4 juin. Donc, on est 37 jours après le semis. Là-bas, ils ont reçu environ 35 mm de pluie. Donc, c'est quand même assez similaire à ce qui a été reçu à l'INAM. Donc, vraiment, là, c'est pas… On voit qu'avec des pressions de mauvaise herbe comme ça, en tout cas, dans ces conditions-là, c'est vraiment pas régras, trêve d'électronique. C'est pas du tout, du tout, du tout intéressant. Ici, on voit à gauche l'avoine-poie qui a été semée, si on se rappelle, à un taux de 90 kg à l'hectare versus la pratique standard du producteur, qui est le blé et poie jaune. Mais lui, il ne gêne pas à pousser la note. Il est plutôt à 200 kg à l'hectare. Donc, ça, on est comme dans un taux de semis vraiment standard. Donc, comme Brigitte le mentionnait tantôt, ce genre de population-là, ça risque d'amener vraiment trop de compétitivité à l'implantation de la prairie. Par contre, il faut garder en tête qu'en régie bio, si c'est ça, vos pressions de mauvaise herbe dans le champ, bien, possiblement que d'augmenter le taux de semis de la plante à bris, c'est quand même quelque chose qui va vraiment vous aider parce que sinon, c'est la mauvaise herbe qui va prendre le dessus. Donc, tant qu'à ça, on est mieux d'avoir quand même une première fauche qui va être quand même relativement de qualité avec notre plante à bris qu'on a choisi d'implanter plutôt que de laisser la place à la mauvaise herbe en espérant que peut-être notre prairie va mieux s'implanter. Donc, on a cette espèce de compromis à aller chercher qu'il faut déterminer. Donc, d'une part, nous, on fait cet essai-là de choisir nos plantes à bris, mais en réalité, il va aussi, dans un deuxième temps, vraiment travailler les taux de semis qui sont les plus appropriés pour nos plantes chouchous, qui pour l'instant, sont vraiment l'avoine poids. Dans le cas de ferme à melons, c'est le blé poids jaune. Mais je pense qu'il va falloir comme changer un petit peu notre focus. On sait les plantes qui marchent déjà quand même assez bien, mais il reste du pofinement à faire, du pofinement à aller chercher plutôt au niveau des taux de semis. Sinon, on avait à la ferme à melons aussi deux autres… Non, 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 pardon. Donc, on peut passer à la diapo suivante, Juliane. Donc, comme je viens de le dire, les prochaines suites de l'essai, ça va vraiment être de jouer avec le taux de semis. Comme je vous avais dit tantôt aussi, le régras très vite d'Alexandrie, ça semble avoir très, très peu de potentiel en régie bio, mais on va quand même continuer à l'essayer. Dans nos essais cette année, on est allé chercher la biomasse de la plante à bris à la première coupe. Par contre, il y a comme un élément qui est manquant ou est-ce qu'en faisant ça, oui, d'accord, on a la biomasse produite de la première coupe, de la plante à bris, mais ce qui nous intéresse réellement, c'est de savoir c'est quoi l'impact que ça a sur l'implantation de la prairie. Donc, on va aller chercher pour la prochaine année, une prise de données également à la troisième coupe et au printemps d'ensuite. Donc, il faut voir est-ce que, parce que comme Brigitte nous l'a dit, si notre prairie, elle a accumulé moins de racines, elle fait moins de réserves pour l'hiver et donc va moins bien passer l'hiver. Donc, c'est important d'aller prendre notre… d'aller asseoir nos données plus échelonnées dans le temps. On veut aussi essayer différents types de plantes à bris. Donc là, on a eu un moment d'implantation au printemps, le plus tôt possible au printemps. Là, puisqu'on veut essayer l'herbe de Soudan et le miel japonais, on va aller travailler une deuxième date de semis un petit peu plus tardive. Puis, on peut passer à l'autre diapo, Julien. On va aussi aller tester les implantations dans les céréales d'automne qui, selon nous, est-ce qu'il y a vraiment le meilleur potentiel. Évidemment, ce serait des céréales d'automne qu'on irait par contre récolter en verre. Ce ne serait pas des céréales d'automne qu'on voudrait garder en grain dû à la compétitivité à l'eau, évidemment. Donc, ça serait vraiment d'aller implanter notre prairie dans des céréales qui sont déjà là, de sorte qu'on réduit énormément la pression de mauvaises herbes. Les deux dates de semis au printemps, j'en ai parlé pour l'implantation des grandes graminées. Alors, Juliane, je te laisse poursuivre. Donc, le deuxième essai qu'on a réalisé, c'est des essais de différentes méthodes de régénération des prairies. Donc, pendant la présentation, vous pouvez entendre le mot régénération, le mot sursemi. Dans ce cas-ci, on utilise un petit peu des termes qui sont interchangeables, qui ont le même sens. Donc, le but du projet, c'est de déterminer les pratiques culturales qui vont permettre de régénérer des prairies en biologique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé différents types d'équipements pour régénérer une prairie. On va aller à la lumière des observations qu'on a réalisées, décibler les éléments qui vont favoriser la meilleure régénération d'une prairie. Et on va tester les différents moments d'intervention. Donc, les différents traitements qui ont été testés, on a tout d'abord fait une perturbation du sol sans faire de sursemi. Donc, c'est seulement un passage de peigne qui va aller aérer le sol. Donc, il n'y a aucun semis de plante qui a été fait. Parce qu'on voit dans la littérature, là, parfois, que seulement d'aérer la prairie, bien, ça permet de la vigorer. Ensuite, on a fait des semis à la volée, mais sans les incorporer. Donc, avec un semoir pneumatique, dans notre cas, c'était un APV. On a également fait un témoin dans lequel on n'a fait aucune perturbation de sol, ni aucun semis. Et par la suite, on a différentes méthodes et équipements pour faire des semis avec des incorporations. Donc, on a fait des semis en semis directs à l'aide du Great Plains. Et on a fait des semis à la volée avec une incorporation superficielle. Donc, on a comparé ici trois différentes machines. Donc, le Gotler, un APV et le Land Pride. Le Land Pride a seulement été testé à la ferme Y-Lempront parce que c'était un équipement qui avait de disponible à la ferme. Donc, on a trois sites chez des producteurs agricoles chez lesquels on a fait les essais. Donc, comme je vous disais, on voulait cibler les moments d'intervention. Donc, il y a trois moments qui sont propices pour faire des sursemis. Donc, soit très tôt au printemps, après la deuxième coupe ou après la troisième coupe. Donc, lorsqu'on fait un sursemis après une coupe, on a un maximum de six jours d'intervention. Donc, si on ne réussit pas à réaliser notre sursemis dans les six jours après la coupe, soit que ce soit à cause de contraintes climatiques comme de la pluie ou des contraintes logistiques, c'est mieux de ne pas réaliser cette intervention-là. Donc, nous, on a fait deux interventions très tôt au printemps. Une à la ferme Fleur-Alique à Nicolet et une à la ferme Y Lampron et Fils à Saint-Boniface en Mauricie. Donc, à la fin du mois d'avril, 25 et 28 avril. Et on a aussi fait une intervention après la deuxième coupe, soit le 10 août à la ferme Marière à Lobinière. Donc, on voulait, sur une même ferme, faire une deuxième intervention à la ferme Fleur-Alique, mais à cause des contraintes que je vous parlais, ça n'a pas été possible. Et on n'a pas été capable non plus à cause des contraintes de faire un site après la troisième coupe. Donc, juste pour vous donner une petite idée, les dispositifs, encore une fois, on a fait une répartition aléatoire des différents traitements et on a fonctionné en longue bande dans le champ selon l'espace qui était disponible. Et on faisait soit, selon la largeur des équipements, un aller ou un aller-retour. Par exemple, le Great Plains, ce qu'on a utilisé est seulement cinq pieds. Donc, pour faire l'équivalent des autres machines, on devait faire un aller-retour. Donc, ce qu'on a sursemé, c'est un mélange de trèfle rouge, trèfle incarnat et régras. Donc, le trèfle rouge, c'est l'espèce souvent qui est recommandée pour faire une implantation. Le trèfle incarnat et le régras, on les a ajoutés parce que c'est des espèces qui sont facilement reconnaissables, vu qu'on devait aller faire des décomptes quelques semaines après le semis. Des petites plantules, on a mis celles-là pour que ce soit facilement comptable. Donc, un taux de semis global de presque 13 kHz, ce qui est quand même élevé. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était être capable de voir les plantules qui allaient émerger. Donc, au niveau des prises de données, on est allé sur l'ensemble des sites faire des décomptes du nombre de plantules qui étaient émergés. Donc, on a compté ensemble les trèfles et le régras séparément. Donc, avant la première coupe, on a utilisé des quadras de 0,25 m², donc 50 cm par 50 cm. On a également fait des biomasses avant la troisième coupe avec les mêmes quadras. Donc là, quand on a regardé les résultats, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a vraiment une très grande variabilité dans les champs. Donc, vraiment, l'effet de champ est très présent sur les sites qu'on a évalués en 2020. Donc, ce qu'on vise en 2021, c'est de faire des biomasses, mais de soit augmenter le nombre de quadras avec la taille des quadras ou de faire des grandes bandes dans les champs. Alors, moi, je vais enchaîner avec les observations de la saison encore une fois. Donc, ici, on a la ferme Floralic. On est 24 jours après le semis. On voit que les plantules sont à peine développées. Puis, les seules plantules qui ont été trouvées, en réalité, c'est les plantules qui avaient été semées avec le Grand Plains. Donc là, on voit qu'elles sont vraiment toutes alignées. Mais malgré que ça fait déjà trois semaines et plus qu'elles sont semées, on est à peine au stade Cotilédon. Alors, sinon, à la ferme Y, l'emprunt, on voit qu'on a quand même été capables que les plantes ont été capables de s'implanter relativement bien. Ici, la plante encerclée, là, on voit que c'est un trèfle d'Alexandrie. C'est un petit peu poilu. Par contre, quand on est retourné, ces plantes-là étaient mortes de sécheresse. Donc, malgré le fait qu'elles aient été capables de s'implanter, on a reperdu de la population subséquemment. Et puis, à la ferme Marrière, on a encore, là, des implantations, mais qu'on voit qu'elles sont difficiles, que le démarrage est vraiment lent. Mais les plants sont là. Dans les trois cas, là, on est dans des... dans les parcelles implantées avec le Great Plain. Quelque chose qui est frappant, la prochaine diapositive, ça va être trois quadras qui ont été pris à l'intérieur d'une même parcelle. Donc, ce que Juliane disait tantôt, dans la variabilité des parcelles, c'est que quand on est en période de sursemis, la prairie est vraiment plus belle. Donc, on a des zones où est-ce que c'est quand même potable, mais tu t'en vas deux mètres à côté, et puis t'as quasiment le trois quarts du quadrat qui est diminué de plantes. Donc, ça, ça complexifie vraiment la prise de données, puis c'est de là que l'année prochaine, il faut vraiment développer une stratégie pour être capable de récolter en grande bande, mais d'avoir la précision de parcelles de recherche quand même. Maintenant, Géant, on va passer aux résultats, exactement. Donc, ici, c'est vraiment frappant. Il ne faut pas oublier que le site mariaire, c'est une implantation qui a été faite après la deuxième coupe, versus les deux premiers sites, Floralique et Y-Clampon, qui ont été faits au printemps. au printemps, tôt au printemps. Donc, on voit vraiment que le semi-direct surpasse toutes les autres machines. En fait, les autres machines, c'est un peu catastrophique, le nombre de plants qu'on peut retrouver au mètre carré. Par contre, si on est vraiment capable d'implanter ça, un 200 plants au mètre carré en semi-direct, bien définitivement, c'est ça la meilleure méthode. Il n'y a pas de... C'est équivoque comme résultat en ce moment. Quand on dit à un planteur, un semoir semi-direct, selon votre type de sol puis l'humidité du sol, en rajoutant des fois des bonnes pesées, même avec un semoir assez réel, conventionnel, on va être capable d'aller faire un meilleur travail que le travail qu'on serait capable d'aller faire juste avec un peigne ou à la volée. Soit disant, c'est sûr que c'est une année qui est très spéciale. Donc là, le contact du sol-sement, c'était d'autant plus important. Mais il reste qu'il faut quand même avoir en tête d'avoir un équipement qui est versatile selon les conditions qu'on va avoir dans l'année, sachant qu'il n'y en a pas une de pareille. Par contre, ce qui est un peu... Oh, Géane, si tu veux revenir juste une petite seconde. Au site Marrière, qui est l'implantation plus tardive, on a définitivement une problématique d'implantation puis ça, c'est avec tout type de semoir confondu. Donc, est-ce qu'il est arrivé quelque chose d'autre à la frairie? Est-ce qu'il y a un problème plutôt au niveau du pH du sol? Est-ce que le problème est autre que l'équipement? Il semble que oui, parce qu'on a semé les mêmes taux de semis, les conditions étaient potables. Donc, il y a clairement quelque chose qui s'est passé ici. De là, l'intérêt d'avoir plusieurs sites. Donc, on fait appel à vous aujourd'hui dans cette présentation-là pour aller sonder votre intérêt à poursuivre ces essais-là, d'une part, mais d'autre part, pour savoir qui serait intéressé. Il faudrait vraiment qu'on réussisse à se construire une bonne banque de producteurs avec des bons calendriers pour être en mesure d'avoir, de pouvoir choisir au fil de la saison les fenêtres qui sont possibles d'avoir notre équipement et la fenêtre météo en même temps. parce que d'avoir un site comme ça qui a juste cette date, la deuxième date d'implantation qu'on aille juste à un site, malheureusement, on n'est pas capable de tirer des conclusions avec ces données-là du tout. Parce que normalement, je serais tentée de dire que les implantations de fin d'été fonctionnent très, très bien. Puis là, les données qu'on présente aujourd'hui, c'est tout le contraire. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, pour la poursuite des essais pour 2021, bien, comme je vous disais, vraiment augmenter la surface de données parce que la variabilité au champ est vraiment trop grande. Puis d'un quadrat à l'autre, c'est incroyable la variabilité. Des fois, on a plus de variabilité à l'intérieur d'une même parcelle qu'entre des parcelles. Ça, ça contrecore complètement les résultats qu'on obtient. augmenter le nombre de sites d'implantation aussi pour être capable de tirer vraiment des statistiques de ça. Et puis aussi, on veut essayer une méthode de semis qui est peut-être plus standard. Puis vous nous prorigeriez si je fais erreur, mais je pense que la plupart des producteurs bio, vous êtes quand même équipés de peignes qui ont des petits semoins pneumatiques dessus. Puis ça, en tout cas, ça a quand même démontré qu'on pouvait avoir des implantations puis des sources semis qui avaient du bon sens avec ça. Donc, c'est un équipement qu'on voudrait ajouter au protocole. En conclusion, pour nos deux essais, bien définitivement, il y a beaucoup de connaissances sur les prairies, mais spécialisé en prairies biologiques, il n'y a pas grand-chose. Puis on voit qu'on a vraiment, on a quand même des rendements qui sont un peu différents puis des défis qui sont différents aussi. Donc, de là, notre intérêt de développer une démarche de recherche au CETAP pour être capable d'aller enfouer un peu les coffres de cette connaissance scientifique-là et d'être capable de la transférer sur le terrain rapidement. On veut être capable de développer aussi la capacité à reconnaître les bons moments d'intervention. Personne n'a de boule de cristal puis on le sait que les bons moments d'intervention, en réalité, c'est selon les pluies qui s'en viennent puis comment on va être capable de l'implanter. mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres indicateurs qui seraient capables de nous aiguiller là-dedans aussi? Ensuite, évidemment, à solliciter votre participation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on aimerait vraiment se bâtir une bonne banque de sites potentiels qui nous permettraient d'avoir plus de flexibilité par rapport à ce six jours après la coupe pour aller implanter nos parcelles. C'est quand même assez compliqué avec les fenêtres météo et nos équipements comme on disait tout à l'heure. C'est de la recherche en action, c'est notre première année donc on est vraiment ouvert à vous dire puis vos commentaires pour continuer à développer des projets pour vous assister dans vos cultures courageuses. Alors voilà. Je vois dans le chat qu'il y a déjà des personnes qui ont répondu oui à l'appel. Excellent. Michel, je te laisse. Avec Alexandre, tu veux-tu poser ta question? Je vais la poser en direct. En fait, c'est question commentaire. En bio, c'est ça, souvent on a une porte-pression de mauvaises herbes. Je pense que c'est prévu dans le protocole mais les implantations, je parle pas nécessairement de sursemis mais d'implantations d'automne où les annuels vont mourir durant l'hiver. Pensez-vous que ça peut être est-ce qu'il y a des essais qui ont été faits ou c'est quoi votre avis à ce sujet-là? Une implantation d'automne comme telle? Oui. En fait, est-ce qu'il est prévu de faire des essais à ce niveau-là dans les prochaines années? Juliane, je te laisse râler là-dessus. Faire une implantation de prairie? Oui. Ce qu'on visait, c'était après la troisième coupe. On est comme plus fin août, début septembre. C'était un petit peu la date limite qu'on s'était fixé pour faire une implantation. C'est pour le sursemis. C'est pour le... Toi, c'est pour plantes à bris? Oui. Peut-être que je pourrais peut-être aussi voir avec Brigitte. Je sais qu'elle est en ligne mais bref, voir s'il y a des essais qui ont été faits à ce niveau-là. Effectivement. Mais c'était plus au niveau du semi, pas nécessairement du sursemis. Nous, ce n'est pas prévu en ce moment. OK. Parce que même une implantation d'automne, on n'a pas tendance à mettre de plantes à bris en réalité. Donc là, la question se pose plus comme sur un nouveau projet de recherche. Est-ce que d'aller tester les meilleures méthodes d'implantation de prairie et les timings, ça ne fait pas partie du protocole pour l'instant. Justement, j'ai une question de Brigitte. Pensez-vous qu'avec un peu plus de précipitation, les sursemis faits avec les machines avec le travail superficiel auraient pu être plus efficaces? Définitivement, oui. Définitivement, oui. Parce que c'est des machines qui sont vendues pour faire ça. C'est quand même des machines qui se sont démontrées efficaces dans le passé. c'est juste que là, honnêtement, on avait la pire année pour faire ces essais-là. Mais il va toujours rester qu'un bon contact sol-semence, c'est ça qui fait germer une graine. De mettre une graine dans un sillon puis de refermer le sillon, bien, ça vaut bien plus qu'essayer de juste mettre un petit peu de terre par-dessus la semence. j'ai eu la réponse de Brigitte qui nous dit qu'elle prioriserait un semis d'automne selon mon expérience, sans plante-abri, évidemment. Oui, je pense que ça va être très intéressant de poursuivre. Brigitte, est-ce que toi, tu as fait des essais de semis avec ce, de semis de printemps, finalement, sur un couvert de céréales d'automne qui ont été semis à l'automne? En tout cas, pour ma part, au niveau de l'expérience du semis direct pour le sur-semi par rapport aux autres appareils, on parle du contact sol-semence, mais il ne faut pas oublier que quand on fait un sur-semi, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a évidemment beaucoup d'obstacles à ce que la graine aille au sol parce qu'il y a un couvert végétal. Le fait d'avoir un sommoir semi-direct permet souvent de trancher les résidus si on veut, la culture présente pour aller porter la graine au sol. Je pense que c'est un autre avantage qui n'est pas négligeable. Est-ce que le peigne peut faire ce même effet-là? Je pense que oui, mais encore là, la condition essentielle, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une précipitation après pour que ces appareils fonctionnent. Je dirais que c'est pas mal ça, je pense, en tout cas, un des enjeux principaux à ce niveau-là. Il y avait une question d'Éric aussi. Est-ce que les taux de semis étaient comparables entre chaque semoire? Oui, c'était les mêmes taux de semis qui étaient conservés d'un semoire à l'autre. C'est ça. On a Brigitte aussi qui a une question si tu veux t'expliquer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Brigitte. J'avais pas vraiment une question, c'est juste Alexandre qui m'a demandé sur les céréales d'automne, les céréales d'automne déjà implantées vraiment en période d'automne. J'ai vu des producteurs qui faisaient, j'ai surtout vu des producteurs de grandes cultures qui mettaient du trèfle rouge dans leurs céréales d'automne. C'est ça, vous êtes habitués. Là, je sais pas, Alexandre, si ta question c'était utiliser des céréales d'automne au printemps pour implanter des prairies, c'est pas la même chose. Ça aussi, j'ai vu ça. La difficulté de tout ça, c'est que si on utilise une céréale d'automne puis qu'on l'épuise pas assez, donc il faut prendre comme trois coupes à l'implantation, on va avoir des... La montaison sera pas faite, fait que l'année d'après, on a la céréale d'automne parce que ça y prend du froid à pourripier. Donc, on se ramasse, ça, je m'excuse avec le mot, mais un peu avec la scrap dans notre implantation parce qu'on a de la vime. Si on a de besoin, c'est pas un problème, mais c'est un peu ça. Puis mettons, comme sur du sec d'automne, écrasé, à temps qu'on a fait une paisance au printemps de bonheur ou qu'on a... Parce que il faut travailler le sol. En fait, il faut vraiment travailler le sol parce que si vous essayez direct, mettons, à fin mai, des régions qui sont plus chaudes, le sec d'automne, on est capable déjà de l'ensiler à fin mai. 20 mai, j'ai déjà vu ça. Puis qu'ils plantent direct des plantes fourragères. Le sec d'automne va encore ressortir. Fait que si on tombe en période de sécheresse, on retombe encore dans la même dynamique. Ça peut être difficile pour les plantes fourragères. Fait que moi, je vois vraiment un travail de sol puis de repartir au début. Puis oui, cette année, il y en a qui se sont essayés à le faire puis effectivement, bien, ça l'a puisé toute l'eau. Ça n'a pas marché. Je ne voudrais pas généraliser parce que je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va lever la main qui va dire, ah, moi, je l'ai fait puis ça a fonctionné. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Je ne sais pas pourquoi lui, ça a marché versus les autres, mais je pense qu'en moyenne, si on a une année de sécheresse, ça va être difficile pour l'implantation par la suite. Est-ce que j'ai encore pris du temps? Il ne faut pas vous donner la parole. Non, mais c'est des excellents points. Merci beaucoup. Bref, ce que j'en comprends puis on pourrait peut-être conclure là-dessus si vous me permettez pour ne pas trop dépenser notre temps, c'est que c'est intéressant les initiatives qui ont été faites de projets d'essais. Comme disait Sonia, Sophie, c'est de la recherche chaque action. Donc, j'ai même des producteurs qui me textent à l'instant pour dire qu'ils sont intéressés à faire des essais cet été. Puis avec l'expérience de tout le monde, bref, ce serait intéressant peut-être former un petit comité pour discuter puis mettre en place des protocoles d'essais parce que sincèrement, je pense qu'il y a un besoin au niveau des plantes fourragères en régie biologique. Je ne sais pas, Sophie, si tu voulais ajouter quelque chose comme mot de la fin de façon générale. Merci, Juliane, pour ton intervention. Merci, Sophie. Alexandre, j'aurais une dernière question. Oui. Avez-vous une recommandation au niveau d'épandage de l'isier? Est-ce préférable avant ou après le sursommi et combien de temps? Après ou avant? Question de Joanne. Est-ce que, Sophie, tu veux répondre? Bien, le sursommi est de la même manière qu'il ne faut pas aller jouer dans la prairie au plus tard, six jours après. Je conserve la même logique. Donc, les épandages, c'est vraiment tout de suite, tout de suite après une coupe. Après ça, est-ce qu'il y a une différence entre après la première coupe, deuxième coupe, troisième coupe? Pas nécessairement. Non, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque. Par contre, si vous avez des fumiers solides, c'est vraiment après la dernière coupe. Puis, on espère qu'il va y avoir beaucoup de neige pour faire rentrer ça dans le sol. Mais sinon, quand le l'isier, ça reste toujours la même chose. Il faut que le terrain soit portant vraiment pour minimiser la compaction puis de rester à l'intérieur du zéro à six jours après la coupe. Je ne sais pas, Alexandre, si tu as d'autres choses à racheter là-dessus. Bien, en tout cas, c'est certainement, moi, j'irais certainement pas avec un lisier de porc ni un lisier de vache assez riche en azote parce que, clairement, si la plante fourrage après le sursemi, quelques jours après, parce que la petite légumineuse, la petite plantule, je pense qu'elle va brûler. Par contre, encore là, je pense que ce serait intéressant de faire des essais parce qu'il y aurait peut-être même un avantage avec le purin qui est assez pauvre, en tout cas, qui n'est pas trop riche en azote qui a moins de risque de brûler la plante, si on veut. Peut-être qu'il y a des essais, mais honnêtement, au niveau de connaissances qu'on a actuellement, je n'ai pas l'impression qu'on a une réponse précise à donner à ce niveau-là. Toujours plate de finir de même. Bien, Michel, merci pour ton… Juste un instant, je vois une dernière question qui n'a pas été répondue, par exemple. Vas-y, je te laisse l'aller et y répondre, si tu peux. Le semi-direct ne permet pas la pleine largeur, ce n'est pas un désavantage pour les mauvaises herbes. Il y a un potentiel que ça soit un désavantage, mais clairement, ça va être quelque chose qu'on va voir au fil des essais, mais c'est déjà plus avantageux d'avoir des plantes que de ne pas en avoir, malheureusement, c'est plate à dire. Mais ce qu'on a vu cette année, c'est que les autres modes d'implantation, c'est très, très difficile. Mais c'est une année très claire, ça fait qu'on laisse nos… on se garde une réserve.